et bienvenue dans la chaîne de mathématiques science aujourd'hui je vais vous présenter expliquer une nouvelle vidéo quelques vidéos donc en mathématiques pour les secondes et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes nous allons tout simplement apprendre à déterminer le sinus à partir du cosinus en angle ou bien le cosinus en angle à partir du sinus et donc là pour commencer on va partir de cet exemple là ok voilà donc voilà un exemple de ce qu'on pourrait vous demander donc de détermination par exemple un cosinus à partir du sinus donc ici on vous dit qu'on considère un angle aigu de mesure théta tel que sinus de théta c'est égal trois cinquième on demande donc de calculer cosinus de théta et donc bien avant j'ai précisé valeur exacte ok pas de valeur approchée etc ok là on veut une valeur exacte donc je vous laisse mettre à la pause pour ceux qui seraient chauds et ensuite on va tout simplement corriger sur ce donc correctement alors donc là vous allez vous dire ah oui là c'est un peu compliqué mais en fait je vous rappelle que la vidéo de 17 minutes sur la trigonométrie un moment vous avez parlé qu'on pouvait déterminer très rapidement un sinus à partir du cosinus ou un cosinus à partir d'un sinus en effet nous avons une relation qui va lier le sinus et le cosinus en angle et qui va faire que du coup de ce fait on va pouvoir déterminer très rapidement soit l'un sur l'autre du coup je vous le rappelle cosinus dans l'angle a au carré plus sinus dans l'angle a au carré c'est égal à 1 ok ou bien sinus de l'angle a au carré plus cosinus de l'angle a au carré ça va tout simplement vous donner un ok voilà vous loue en tout cas que vous l'apprenez comme ça comme je viens de le citer et ben justement cette formule va vous permettre de déterminer soit sinus ou soit le cosinus ok voilà vous loue donc du coup déjà on peut mettre la chose suivante c'est que l'on sait que donc du coup par conséquent on peut mettre ça comme ceci on sait que dans ce cas là cosinus de théta au carré plus sinus de théta au carré est égal à 1 donc soit dans ce cas là on a cosinus de théta au carré donc là je ne le remplace pas puisque je connais pas cosinus enfin je connais pas le cosinus de théta donc cosinus de théta au carré plus sinus de théta au carré donc là on connaît le sinus de votre angle de mesure théta c'est 3 5e donc c'est 3 5e que je vais élever au carré et ceci donc ça va me donner 1 ok alors donc en quelque sorte on recherche ce nom qui ajouté à 3 5e élevé au carré va donner 1 ok alors du coup on peut s'amplifier un petit peu ça nous donne quoi ça nous donne que cosinus de théta au carré plus tout simplement 3 au carré ça fait 9 5 au carré 25 plus 9 25e est égal à 1 dans ce cas là nous on recherche cosinus tout simplement de votre angle théta donc dans ce cas là ça nous donne quoi ça veut dire qu'on a cosinus de théta au carré qui est égal à 1 moins 9 sur 25 ok alors du coup il y en a ils vont effectuer le cas plus très rapidement bon nous on va détailler un petit peu pour pas que vous soyez trop perdus ok de ce cas là 1 c'est comme 25 sur 25 ok donc on aurait 25 sur 25 moins 9 sur 25 et ça va donner que cosinus de théta au carré c'est égal à 16 sur 25 ok et oui parce que 25 moins 9 ça fait 16 donc cosinus de théta au carré c'est tout simplement 16 sur 25 ok alors donc nous on veut pas cosinus de théta au carré on veut tout simplement cosinus de théta tout court ok de ce cas là d'où cosinus de théta est égal à racine carrée de 16 mais racine carrée de 16 c'est 4 sur racine carrée de 25 mais racine carrée de 25 c'est 5 ok d'où cosinus de théta au carré qui est égal à 4 centièmes et voilà donc vous avez vu que très très rapidement en même pas 100 minutes on a réussi à déterminer très très rapidement un cosinus ok juste à partir du sinus donc à partir du moment où vous connaissez cette formule là il suffit juste de bien la manier correctement et c'est bon on y arrive très très rapidement donc sur ce c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'a plu n'hésitez d'ailleurs pas à la liker commenter et bonne heureuse à toi en mathématiques et en sciences et bonne heureuse à toi et bonne heureuse à toi et bonne heureuse à toi